Au début, ça fait curieux. Les vestiaires non genrées de la piscine municipale de Shawinigan divisent. Ils sont maintenant qualifiés d'universels. Depuis la pandémie, dans le fond, avec les mesures qui étaient en place, quand on a recommencé à ouvrir nos installations, il fallait respecter des bulles, donc utiliser les deux vestiaires pour permettre aux gens puis aux familles d'aller changer. C'était ce qui était le plus accommodant. Puis dans le fond, au sortir de la pandémie, on est resté comme ça parce qu'on a réalisé que ça convenait aux familles. On est conscients que certains citoyens peuvent peut-être trouver ça nouveau. Ça peut demander des changements dans les habitudes, mais en général, les commentaires sont quand même bons. D'un côté, plus de questions à se poser lorsqu'on accompagne un enfant à son cours de natation. De l'autre, des situations gênantes peuvent survenir. Mettons que j'ai ma petite fille, il y a un monsieur qui passe à côté, des fois, elle se déshabille puis on ne voit pas. Des fois, c'est un peu malaisant. Puis même pour nous, on sort de la douche avec notre serviette, mais là, des fois, la serviette est un petit écart, même si on en prend une grande. Mais des fois, je trouve ça un petit peu plus malaisant que quand c'est des vestiaires filles. J'ai été plus à l'aise quand c'était femme uniquement. Mais c'est peut-être mon âge. C'est juste le changement. C'est un peu... Des fois, on est un peu surpris de voir un gros monsieur à côté de nous. Le phénomène des vestiaires et salles de bain universelles prend de plus en plus d'ampleur dans les endroits publics. C'est sur cette base que la ville de Shawinigan s'est appuyée pour laisser les écriteaux hommes et femmes de côté. C'est correct, mais clairement, pour la question... Est-ce une adaptation? Mais c'en est une, évidemment. On en parle les premières fois. Puis on voit comment on va procéder à aller se changer dans la douche. Pour faire le parallèle, les installations de l'île Saint-Quentin, par exemple, ou même ici au cégep de Trois-Rivières, opteront pour cette façon de faire. Par contre, il y a des points importants à tenir compte lors de la conception et l'aménagement des lieux. On s'en va vers des vestiaires, des vestiaires qu'on appelle sans nudité. Donc, dans les faits, tout ce qui est un peu plus intime, que ce soit toilette, que ce soit douche ou espace pour se changer, ce sera vraiment des cubicules complètement fermées. Au cégep, ces travaux vont justement forcer la fermeture de la piscine pour la fin du mois de mai, et ce, pour au moins un an. Au Centre des arts de Shawinigan, pas de travaux en vue ni de remise en question quant aux installations, du moins pour l'instant. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Shawinigan.